Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. L'agrément de l'association anti-corruption, anti-corps, cette dernière estime qu'elle gênait le pouvoir en s'impliquant judiciairement dans plusieurs affaires politico-financières. La question du climat est devenue une blague. Qui a appliqué le protocole de Kyoto, la COP 15 de Copenhague ou encore la COP de Paris ? Les mots agacés du président brésilien Lula tout à l'heure à la clôture du sommet de Paris sur la finance pour le climat. Lula qui, pour autant, promet de s'attaquer à la déforestation dans le monde, a commencé par chez lui au Brésil dans les années à venir. Nous allons organiser une grande réunion le 12 août dans l'état du Paras avec tous les présidents d'Amérique du Sud qui constituent l'ensemble de la région amazonienne afin de formuler une proposition à présenter à la COP 28 aux Émirats Arabes Unis. Nous allons certainement discuter avec le Soudan, le Congo, l'Indonésie, parce que nous voulons partager une proposition unique avec les pays qui conservent encore de grandes forêts. Nous voulons en faire un patrimoine non seulement pour la préservation de l'environnement, mais aussi un atout économique pour aider les peuples qui vivent dans la forêt. Le président brésilien Lula, avec la traduction de Zachary Pilon, les partisans du verre à moitié plein relèveront aussi cette promesse de la Banque mondiale suspendre le paiement de la dette des pays les plus vulnérables en cas de catastrophe naturelle. Les États-Unis aussi assurent le monde de leur bonne volonté sur le climat par la voix de la secrétaire d'État au Trésor, Jeannette Yellen. Ce sommet a permis de dégager un consensus. Nous partageons l'objectif de garantir une planète plus prospère, plus saine et plus vivable. Il est également clair qu'il existe une volonté politique et un engagement en faveur du multilatéralisme pour traduire les intentions en actions. Je suis heureuse de partager la salle avec des collègues du monde entier, y compris le Premier ministre chinois. Étant les deux plus grandes économies du monde, nous avons la responsabilité de travailler ensemble sur les questions mondiales. C'est quelque chose que nous pouvons faire et que le monde attend de nous. Jeannette Yellen, secrétaire d'État au Trésor des États-Unis avec la traduction de Justine Houlet. Quant à l'hôte de ce sommet, Emmanuel Macron, il salue un consensus pour réformer la finance mondiale, même si le chef de l'État français espère des mesures plus concrètes dans les années à venir. Nous sommes favorables à une taxe internationale sur le transport maritime parce que c'est un secteur qui n'est pas taxé. Et il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas taxé et qui ne contribue pas aux efforts partout sur la planète. Et donc je pense que c'est une très bonne cause. L'objectif ici était de continuer à mobiliser. On a un club de ceux qui pensent comme nous. Et c'est à l'Organisation maritime internationale que la négociation doit se tenir et que nous la tiendrons. Et donc nous nous défendrons une taxation qui peut être très modique au début. Et parce que c'est un secteur qui certes est en train de se décarboner, d'ailleurs nous l'accompagnons, mais pour lequel il est tout à fait justifié que les revenus qui sont faits et qui sont parfois très importants fassent l'objet d'une taxation. Une taxation sur le commerce maritime pour Emmanuel Macron. De son côté, en tout cas, le réseau international d'ONG Climate Action Network critique. Un sommet qui fait du neuf avec du vieux. Je cite, il reproche notamment au sommet d'avoir évoqué seulement des cas possibles de suspension des dettes des pays vulnérables et non pas, par exemple, leur annulation pure et simple à ces dettes. Ce matin, chez Patrick Roger, Julien Bayou parlait de com' d'Emmanuel Macron dans cette COP. En fait, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est véritablement porté par le président ? Je trouve qu'il est difficile à la fois de reprocher son inaction à Emmanuel Macron et de tourner en dérision quelque chose qui a l'air d'être pour l'instant une réussite. Est-ce que ce sera suivi d'effet ? Je l'espère. Mais il faut tout de même raison garder à l'égard de ce qui peut apparaître comme une petite avancée. Et je note pour Lula, si j'ai une seconde, Cécile, qu'il est très contesté. Et par ailleurs, Lula, c'est la seule chose qu'on lui reconnaît à l'heure actuelle par rapport à Bolsonaro d'être un peu plus attentif à l'écologie. Virginie Calmel, on n'est pas un peu au bal des faux-culs justement parce que tout le monde fait des accords de libre-échange où on fait traverser des produits, la planète entière a des produits et on dit après, il faut faire de l'environnement. Moi, je salue le fait que ce soit une action concertée avec beaucoup de pays parce que j'en ai un peu marre de l'écologie punitive à la française où on s'auto-flagelle alors que finalement, on participe relativement peu à l'échelle du monde à la destruction de la planète. Donc je trouve que quand enfin on a une action concertée avec beaucoup de pays dont effectivement le Brésil. Et on sait qu'aujourd'hui, les pollueurs, c'est plutôt les Chinois et à terme, les Indiens ou les Américains. C'est bien de pouvoir quand même avoir cette action concertée. Il y a de la com' évidemment, mais la com' doit précéder l'action. René Chiche. Oui, alors rapidement. Bon, le problème, c'est qu'on a l'impression d'entendre souvent les mêmes choses après chaque sommet. J'ai l'impression qu'on entend le même refrain. Et en plus, moi j'ai aussi l'impression que c'est quand même lié à l'actualité politique dans chaque pays. Imaginons qu'aux USA, un républicain pur et dur, peut-être Trump, revienne au pouvoir. Il serait capable de remettre en cause ces accords et donc que tous ces sommets finalement ne serviraient à rien. Donc ça dépend aussi beaucoup de ça. Deuxième mot, implosion. On connaît désormais le scénario du drame près de l'épave du Titanic. Le Titan, ce petit sous-marin, a implosé sous la pression de l'eau à 3 800 mètres de profondeur. Le choc a été si brutal que l'implosion aurait duré quelque chose comme un vingtième de second d'événement brutal, mais si rapide que le cerveau humain n'aurait pas le temps de percevoir ce qui est en train de se passer, semble-t-il pas le temps de souffrir. Maigre consolation pour les proches des victimes, à qui s'est adressé John Modger, contre-amiral des gardes-côtes américains. De la part des gardes-côtes des Etats-Unis, de tout le commandement unifié, je présente mes condoléances les plus sincères aux familles. Je ne peux qu'imaginer ce qu'elles ont enduré et j'espère que cette découverte va leur apporter un peu de réconfort dans ces moments difficiles. En tout cas, en France, ce drame trouve un écho tout particulier chez ceux qui connaissaient Paul-Henri Narjolet, ce spécialiste français du Titanic. Il a aidé l'humanité à comprendre le monde inconnu des grandes profondeurs, déclare le directeur de la Cité de la Mer de Cherbourg, qui se dit anéanti après ce dénouement funeste. Ah oui, une réaction, Philippe. Je n'y connaissais rien, mais j'ai lu avec beaucoup d'attention l'indignation de James Cameron, qui est un spécialiste de tout ça, et qui a dit à quel point les multiples avertissements n'avaient pas été écoutés, et notamment quelque chose que j'ignorais, la pression était faite pour 1300 mètres alors qu'ils sont allés à 4000 mètres. Est-ce que ce n'est pas de l'inconscience à 250 000 dollars par personne ? Ça ressemble un peu à ça, malgré tout, même si moi je n'aime pas trop, après un terrible drame tiré sur l'ambulance, mais en l'occurrence il y a eu effectivement, et on le constate a posteriori, un non-respect, ce n'était pas homologué je crois, ça ne respectait pas la nouvelle fibre de carbone. Donc c'est vrai que malheureusement on a l'impression que c'est une prise de risque démesurée. Oui, des fois l'esprit d'aventurier rime avec un peu casse-cou, avec un peu un taux fou. L'inconscience, l'inconscience surtout. Troisième mot, agrément, la justice annule celui de l'association anticorruption, anticorps. Le tribunal administratif de Paris annule l'arrêté renouvelant l'agrément judiciaire qui permettait à Anticorps d'intervenir en justice dans des dossiers de lutte contre la corruption. Un arrêté qui avait été pris en 2021, il est annulé à titre rétroactif. En plus de ça, ça fait craindre aux dirigeants de cette association des impacts très négatifs pour plusieurs affaires politico-financières en cours. Réaction d'Élise Van Beneden, la présidente de l'association anticorps. L'action des associations dérange le pouvoir sans aucun doute. Mais c'est au pouvoir d'être exemplaire, pas à une association citoyenne, de perdre l'outil de son combat. Aujourd'hui la justice a capitulé dans la corruption. L'agrément d'Anticorps a été annulé par le tribunal administratif. Cette annulation constitue une atteinte grave à la démocratie ainsi qu'aux libertés associatives en France. Anticorps créé en 2002 était impliqué dans 159 procédures en cours selon sa présidente parmi lesquelles l'attribution du mondial de foot au Qatar, l'enquête contre le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti devant la cour de justice de la République ou encore l'enquête pour prise illégale d'intérêt visant le secrétaire général de l'Élysée Alexis Collère. Hasard du calendrier d'ailleurs, les investigations contre Alexis Collère viennent de prendre fin aujourd'hui dans l'affaire de ces liens avec le croisiériste MSC.